Bien-aimés, sur le chemin de la destinée, nous ne pourrons pas vaincre toutes sortes d'adversités si nous n'arrivons pas à nous fortifier et à prendre courage. Nous avons beaucoup de défis, beaucoup de combats, beaucoup de réalités, mais j'aimerais ce matin vous encourager. N'abandonnez pas, fortifiez-vous et prenez courage. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer, je ne sais pas quelle est la réaction des autres, je ne sais pas quelle est la désillusion que vous êtes en train de connaître. Dans la vie de foi, on a des bonnes idées, des idées de changement, des idées de transformation, on se dit ça va aller. Et quand on commence, on se rend compte que ce qu'on attendait n'arrive pas. En dernière minute, on vient te dire ça ne marche pas. Tu es obligé d'aller vers ton plan B qui n'était pas ton rêve. Et même le plan B ne marche pas et tu as créé un plan C. Et tu commences à te demander, est-ce que je dois toujours croire que je finirai par vaincre ? Ce matin, je voudrais vous dire, fortifie-toi, prends courage. Peut-être que vous avez déjà placé des stratégies. Les premières stratégies ont fonctionné jusqu'à 50% et vous n'avez plus de ressources. J'aimerais juste vous dire, fortifie-toi et prends courage. La plupart de fois dans la Bible, Dieu nous parle et il sait ce que nous devons faire. Devant l'adversaire, devant les combats, devant des défis, devant des sujets d'encouragement. Il sait ce que nous devons faire. Et écoute ce qu'il dit, fortifie-toi. Mais voilà ce que nous disons, Seigneur, fortifie-moi. Dieu, tu ne sais pas que sans toi on ne peut rien faire. Seigneur, si tu ne me soutiens pas, je serai... Oh Seigneur, soutiens-moi, Yahweh. C'est comme ça que nous nous prions. Quand ça va mal, nous disons, Seigneur, fortifie-nous. Lui, il dit, oh, fortifie-toi. Nous vivons une ville chrétienne où nous fouillons notre responsabilité de nous bâtir en nous-mêmes. Quand ça ne va pas, on se dit, le combat est extérieur, les attaques sont forts. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il dit, oh, comment ça va là-bas, mon cher? Seigneur, fortifie-toi. Dans ma vie, je me suis réveillé plusieurs fois en me disant, je vais reprendre l'espoir. Et quand je reprends l'espoir, la seule chose que je me pose toujours comme question, c'est... Dire que je lui paye chaque fin du mois pour me faire du mal. Quand on prend un coach, lui, il ne fera rien. Il fait toujours cinq fois et il s'élève et dit, allez, ok. Un, deux, allez, allez, deux, 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 deux. Ça va, encore deux, encore deux, encore deux. Et il compte. Il cherche un moyen. Il sait que la force dont je besoin pour pouvoir faire la prochaine fois, elle n'est pas externe. La force dont j'ai besoin pour faire six, sept, ça ne vient pas de lui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à cinq, trois, deux, quatre, on avait l'impression qu'on ne va pas arriver à dix. Après, il dit, allez, 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 dix, dix. Et tu te rends compte que tu étais sur le point de mourir, mais tu continues à vivre. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Fortifie-toi. Nous passons tout notre temps à dire à Dieu, Seigneur, remplis-nous. Mais la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Frère, l'étape où nous en sommes, ce n'est pas question de Dieu. Ce n'est pas question du diable. Il n'a rien à voir. C'est toi qui dois te lever, dit. Les premiers exercices, je les faisais avec esthétique. Avec esthétique, tu vérifies que l'angle est droit. Mais tu ne savais pas que vous allez arriver jusqu'à 150. Tu n'as pas besoin de réussir avec esthétique. Tu dois réussir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais fortifie-toi. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Fortifie-toi. Dieu dit, les problèmes n'est pas au niveau de l'adversaire, c'est au niveau de toi. Ressaisis-toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tout est là avec toi. Ressaisis-toi. Mes frères, ce n'est pas chez le diable. Tu n'as pas besoin de délivrance. Reste-toi là-même. C'est dedans. Ce qui t'embarrasse, ce qui te dérange, ça ne viendra pas d'ailleurs. Dieu dit, tu l'as. Fortifie-toi. Que fais-t-on en tant qu'enfant de Dieu pour être fort? À quel niveau on se fortifie? En lisant le texte de Jésus, Dieu utilise un terme dit, n'étais-je pas dit, fortifie-toi, prends courage. N'étais-fraille point, n'étais-prouvant point. Il démontre que la force qu'il veut que Jésus puisse avoir n'est pas d'abord une force physique. Il demande de se fortifier dans son équilibre émotionnel, dans son état psychologique et dans sa nature spirituelle. Se fortifier ici, ce n'est pas fortifier avec une main, mais fortifier notre état d'esprit, fortifier notre façon d'appréhender les choses, fortifier notre conscience, fortifier notre mental, fortifier notre table psychologique, fortifier l'homme intérieur. Ton problème, ce ne sont pas les démons. Le problème, c'est que ta volonté, tu l'as affaibli. Ton problème, ce n'est pas ce que le diable est en train de faire. Ton problème, c'est que toi-même, tu n'es plus clairement résolu. Tu ne sits pas vous-même. Je sois avec l'attaqu'un 세つ principal. Mon approach à l'ようogne. Ton étaux music you présentent ici. Et on en a faire un sentier dont tu passes l' tahun vientre. Monport a question de disappointment. pumpkin peut t'amCR que Bhagère grinner.